Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction de la dixième méga critique de The Flash qui s'intitule « Borrowing Problems from the Future ». On peut qualifier ça de « borrow » c'est « emprunter » en anglais, donc « emprunter les problèmes du futur » ou « entasser » un truc comme ça, « éliminer les problèmes du futur » on va dire ça comme ça. J'espère que j'ai bien traduit. Donc, résumé, Barry est tourmenté par sa vision du futur ou Iris est assassiné par Salitar. Quand un criminel nommé Plunder débarque à Central City, dit Barry se rappelle de sa présence dans la vision et craint que s'il attrape Plunder, il s'aidera le destin d'Iris. Confus de voir Barry hésiter au sujet de l'arrestation de Plunder, Wally décide d'intervenir en tant que Kid Flash. Kathleen offre un emploi à Julian, astarlable. Donc, on repasse aux épisodes de The Flash. Enfin, le retour depuis un mois, on l'entendait. Donc, un épisode, comment dire, assez moyen parce que, disons-le, on continue avec des épisodes, avec une histoire qui ne tient pas la route, pour ma part, je déteste que ce soit Savitar ou que ce soit Wally West, parce que Savitar, pour moi, un méchant assez chiant, on a suivi le Reverse Flash dans la saison 1, on a suivi Zoom dans la saison 2 et on suit Savitar lors de la saison 3. 3 speedsters, 3 supersoniques méchants dans une même série, il faudrait un peu changer. Voilà, je dis ça comme ça. Après, il faut savoir que l'intro a été changé. Vous savez, quand il dit My Name is Barry Allen, etc. Là, le but, en fait, de la deuxième partie de cette saison, c'est de sauver Iris, en fait, de la vision qu'il a eue. Donc, il faut savoir que vous qui n'aimez pas Savitar, vous allez être servi, étant donné qu'il va revenir, ça, j'en suis sûr, peu après cette saison 2, étant donné qu'on a vu qu'il y avait un lien avec Black Flash dans la petite vidéo qui va s'afficher là, ou regarder dans les playlists que j'avais dit le Black Flash revient et qu'il y avait la miniature avec Savitar. Donc, allez voir cette théorie. Enfin, ce n'est qu'une théorie, mais je pense que ça va s'avérer exact. Ensuite, comment dire ? Cet épisode a été vraiment très divisé en deux, si vous voulez. Il y a 80%, enfin, plutôt, 70% de scènes émotives, avec Barry Iris, le développement du Starlab Museum, donc, relation avec Aitcher, et les autres pourcents, j'avais dit combien, 70% de scènes dramatiques, enfin, scènes émotives, et 30% de scènes d'action. Les scènes d'action, c'est Barry et Wally qui combattent le plunder. Donc, au début de l'épisode, au milieu et à la fin. Donc, à la fin, il faut savoir que Barry et Wally pourchassent le plunder sur sa moto. Il faut m'expliquer comment ça se fait que Barry n'est pas plus rapide qu'une moto. Voilà, un petit point négatif. Et enfin, que dire de cet épisode ? Oui, Barry et, comment dirais-je, et Sisko, enfin, remontent dans l'automne, grâce au vibe de Sisko. Ils parviennent donc à aller dans le futur. Et là, on a quand même des headlines, en fait, des titres qui apparaissent, parce que Barry, le Barry de l'épisode 9, voilà, pour le qualifier comme ça, voit un petit écran, et on voit que plunder a été attrapé par le flash du futur. Sauf qu'il y a quand même des petits, vous savez, dans les journaux télévisés, il y a des petites headlines, on appelle ça comme ça, des petites news, genre BFMTV, pour vous mettre dans la tête. Donc, on voit certaines news, par exemple, The Music Meister, qui a été soit chopé, soit arrêté, je ne sais plus. Je l'ai vu en anglais, donc je n'ai pas pu traduire automatiquement. Donc, The Music Meister, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, donc c'est un méchant qui a été, comment dire, leaké cette semaine-là, parce que c'est le méchant du crossover musical entre Supergirl et The Flash, que je ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Ensuite, il y a Killer Frost qui a été apparu, donc on peut s'imaginer que Caitlyn va donc se changer directement en Killer Frost. Troisième news, donc une Gorilla Attaque, donc ça annonce le mini, la mini, la mini, comment dirais-je ? Je crois que vous avez entendu vibrer, c'est pas grave. La mini, le, comment on dit ? Les deux soirs, enfin, du, enfin, on peut appeler ça un crossover. Disons qu'il y a le retour de Gorilla Grodd, ça je vous l'avais dit dans les infos de ses comiques, donc voilà, ça annonce ça. Il me semble que j'ai oublié un truc, oui, le Starlab Museum qui se ferme, mais à mon avis, ça c'est un petit clin d'œil au comique, sachez que le Starlab Museum me fait un peu penser au Flash Museum. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était un épisode assez intéressant, dans le sens où il y avait quelques bonnes scènes d'action, et ça, le coup des headlines, mais après, les autres trucs, c'était vraiment très chiant à suivre. Et je pense que l'épisode prochain, ça va être la même chose, étant donné qu'on va avoir un nouveau personnage qui apparaît à la fin, qui se nomme Gipsy. Donc voilà, je vous dirai ça un peu plus, enfin, je vous expliquerai ça un peu plus dans la prochaine Méga Critique. Donc, pour noter cet épisode, on va utiliser notre cher étendre mémoire, parce que j'ai complètement oublié l'épisode. Donc je vais voir si j'ai rien oublié d'intéressant. Non, je ne pense pas. Donc on va noter cet épisode, allez, 6 sur 10, parce que c'était un bon épisode, malgré, voilà, les 70% de scènes émotives. Donc voilà, merci à tous et à tous. On va s'arrêter là déjà, parce que ça fait au moins 5 minutes 45 que l'on parle, et j'ai reçu un message d'après ce que j'ai senti par le vibreur. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire votre critique dans les commentaires, pensez à partager la vidéo et à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral. Et, au fait, pensez à vous abonner, parce qu'il ne reste plus que 3 abonnements avant qu'on passe aux 130 abonnés. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils. Bref, et je commence à voir des épis là. J'aime pas du tout. Bref, c'était Méga Samir, bye !